Un classique hivernal était de retour la semaine dernière au sommet Saint-Sauveur. La course des bons vivants. Une compétition amicale réservée aux détenteurs d'un abonnement de saison de cette station de ski âgée de 55 ans et plus. Le temps pour Hélène, 36 secondes et 45. Ça s'est bien passé. J'étais glacé un peu, mais ça a très bien été. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Bien sûr. Écoute, je suis très fière. Depuis 19 ans, ils sont plusieurs à être fidèles à ce rendez-vous annuel. C'est familial, c'est amical. C'est une belle course, c'est intéressant. Après ça, on finit avec un petit dîner. On rencontre des amis, on se fait des nouveaux amis. Donc, ce n'est pas la première fois que vous participez? Non. Mais il faut avoir 55 ans et plus. Puis là, je suis rendu à 62. Ça fait que ça fait une couple de fois, là. La micheline Baudin à l'arrivée. 37 secondes, 41. Les détenteurs de passe de saison, de sommet Saint-Sauveur, apprécient qu'on leur fasse un petit cadeau en mi-saison. Et puis, l'origine de cette course-là, c'était exactement pour ça. C'est pour le payer à la traite. C'est vraiment leur journée. Donc, à chaque saison, c'est un moment qui est bien attendu encore une fois. Très chanceux cette année avec une superbe température aujourd'hui. Donc, toujours aussi nombreux. Effectivement, beaucoup de nos membres, qui sont un petit peu plus âgés, comme vous mentionnez, sont des fidèles. Ils sont ici du lundi au vendredi à tous les jours, en matinée, venir faire leur ski de façon quotidienne. C'est un beau rendez-vous amical qu'on a à chaque matin. La formule compétition amène un peu de piquant à cette journée de ski. C'est chronométré. Les noms sont annoncés. Et puis, on a des médailles pour les plus vites de chaque catégorie. Il y a plusieurs catégories. Et puis, donc, médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze. Alors, on accueille à la ligne d'arrivée Louis Dufour. Oh boy, ça tourne, ça tourne! Si la majorité le fait pour le plaisir, certains visualisent une médaille avant d'entreprendre leur descente. Vous avez des trucs pour aller chercher l'art cette année? Des trucs. J'y vais avec plaisir. C'est ça, oui. C'est ça, le truc. Il faut s'amuser. Mais je pense vraiment à nos athlètes. C'est quelque chose. Tu sais, la petite barre, là, il faut que tu partes. C'est exceptionnel. Ils essaient de se surpasser d'année en année ou de surpasser le voisin ou la personne avec qui ils skient habituellement. Alors, ça crée beaucoup plus de plaisir, en fait. Malgré le froid et les forts vents qui soufflaient sur la montagne cette journée-là, pas moins de 130 personnes ont répondu présents à cette activité. J'aime pas le froid, mais aujourd'hui, il y a une petite compétition. Alors, c'est... Oui. C'est motivant, c'est stimulant. Exact. Exact. Oui, oui, oui. Réellement, c'est une petite compétition bien banale. Mais, alors, j'imagine, les Olympiens et les professionnels, wow! C'est le fun. C'est ça, on est un groupe. On peut être cinq, six, une dizaine. Puis, on s'encourage. Hier, je ne pensais pas de venir. Finalement, les amis ont dit, ah, viens donc, ça va être le fun. Même si c'est froid, bien, on vient. On a du fun. On s'habille. Absolument. On se cache. J'en ai fait à peu près cinq ou six depuis les dernières dix années. Donc, c'est rendu une habitude, une tradition? Bien oui, c'est un plaisir aussi de venir faire une petite compétition. Ça permet aussi d'aider le club optimiste de Saint-Sauveur. Depuis presque vingt ans, tous les fonds amassés lors de la course des bons vivants sont remis au club optimiste de Saint-Sauveur. 48 secondes, 33. En piste, le numéro 36, Francis Denise Richard. Certains avaient même des comités d'accueil à la ligne d'arrivée. Ma fille est là, mon petit-fils aussi sont venus m'applaudir. C'est gentil, hein? Nicole Bois, mesdames et messieurs, à la ligne d'arrivée. Le temps pour Nicole, 47 secondes, 10. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501